Je vais m'adresser aux célibataires, aux femmes en particulier, qui sont en Afrique. Beaucoup parmi vous disent qu'elles recherchent l'amour, mais pourtant, quand on essaye de faire des choses qui peuvent vous aider à trouver l'amour, vous ne fournissez aucun effort. Yolande Reine de Saba sur TikTok, vous tapez sur la barre de recherche, Yolande Reine de Saba. Elle a passé une annonce à un monsieur ivoirien de 30 ans qui recherche l'amour. Personne ne s'est manifesté, et pourtant, elle a son public, et pourtant, elle a ses abonnés. Personne ne s'est manifesté, et pourtant, il y a des gens qui l'écrivent régulièrement pour lui demander de l'aide, en fait. Je vais rajouter dans la liste de Yolande Reine de Saba. J'ai un frère gabonais, il est maçon, il s'appelle Ibing Son. Il a 46 ans, il est papa de deux enfants. Il recherche une femme sérieuse au Gabon. J'ai un frère béninois, Alfred, il est photographe, il habite au Bénin. Il a 42 ans, il recherche l'amour avec une femme au Bénin. Peu importe le pays, mais il est au Bénin. J'ai un frère sénégalais, Diouf. Il est couturier, il est au Sénégal. Il recherche l'amour avec une femme, peu importe, mais il vit au Sénégal. Si vous êtes intéressé, écrivez en commentaire. C'est des personnes qui me suivent. J'ai un frère camerounais, Diodonné. Il vit au Cameroun. Il est Ben Skinner, Ben Skinner, les gens qui font les motos là. Il vit au Cameroun. Il recherche l'amour avec une femme, peu importe son origine. Mais il vit au Cameroun. Ce genre d'annonce là, est-ce que ce genre d'annonce vous intéresse? Si c'est le cas, écrivez dans les commentaires. Je vais mettre cette vidéo dans tous mes réseaux. Vous dites que vous recherchez l'amour avec des Africains, mais vous ne voulez pas des Africains qui vivent en Afrique. Quelle est la différence entre un Africain qui vit en Afrique et un Africain qui vit en Europe? Parce que moi, je reçois ce genre de message. Si c'est un Africain, à condition qu'il vive en Europe, pourquoi vous voulez emporter les gens dans vos péchés? Moi, je ne comprends pas. Si tu veux venir en Europe, ma chérie, je te fais régulièrement des vidéos pour te montrer comment faire pour venir en Europe. Fais tes économies et viens en Europe. Pourquoi tu veux passer par moi? Pourquoi il faut absolument que c'est moi qui te mette en contact avec une personne? Tu vas aller poignarder la personne et on va dire que c'est de ma faute. Arrêtez de faire ce que vous faites là. On ne va pas vous interdire de chercher ce que vous cherchez, mais ne nous menez pas dans vos bateaux. Ne nous emportez pas avec vous, parce que nous, on est pour rien. On vous donne des conseils sur les sites de rencontre. Personne n'est inscrit dans les sites de rencontre. On vous demande d'aller chercher du boulot. Personne ne travaille. Celles qui travaillent là vont te dire que non, moi, mon travail ne me permet pas de faire ci, mon travail ne me permet pas de faire ça. Mais non, qui doit te chercher un mari, ma chérie? Pourquoi c'est nous qui devons vous trouver les maris? Alors qu'on vous donne des conseils... ...